Musique Bienvenue à vos chers téléspectateurs. Une vive tension à Rény à Pétionville jeudi suite à une tentative de kidnapping déjeu par les agents de l'ordre. Les activités n'ont toujours pas repris dans la plaine du cul-de-sac en dépit de la tentative des autorités policières de rassurer les résidents. Des cadavres en putrifaction polluent l'environnement à certains endroits de la commune de la Croix-des-Bouquets selon des riverains. Des porteurs de l'accord du 11 septembre reprochent encore au Premier ministre le fait de n'avoir pas respecté ses engagements. La journée internationale des infirmiers et infirmières a été commémorée le 12 mai autour du thème « La profession d'infirmière, une voie faite pour diriger ». Et puis à l'étranger, Shirin Nabou Akhle, icône du journalisme palestinien, est tombée sous les balles mercredi alors qu'elle couvrait une opération de l'armée israélienne en Cisjordanie. Restez branchés et détectez tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Une vive tension à Rénia Pétionville, jeudi, suite à une tentative de kidnapping déjouée par les agents de l'ordre, Les malfrats voulaient emmener de force un résident de la commune dans son propre véhicule. À l'approche d'une patrouille policière, ils avaient pris la poudre d'escompette, abandonnant également une autre voiture qui était en leur possession. Les responsables de la police à Pétionville ont indiqué que des opérations étaient menées à la mi-journée du 12 mai à plusieurs endroits en vue de déloger les bandits armés qui opèrent dans la commune. Parallèlement, il faut indiquer que les centres hospitaliers Saint-Luc et Saint-Damien sont toujours en débrayage pour exiger la libération de la Dr. Benetti-Augustin. La responsable des petits frères et sœurs déplore le fait que les employés soient souvent victimes de l'insécurité permanente dans l'ère métropolitaine de Port-au-Prince. Il demande les conditions pour la reprise de leurs activités à la remise en liberté de Dr. Augustin, qui a déjà passé plusieurs jours entre les mains des ravisseurs. Les activités n'ont toujours pas repris dans la plaine du cul-de-sac en dépit des récentes déclarations du directeur général de la police nationale indiquant que la situation est sous contrôle. Selon Odangé, un résident de la Croix-Démission, les gens hésitent encore à regagner leur domicile, craignant le retour de la reprise des hostilités entre les gants grivaux. Il a fait état de la pollution de certains endroits par des odeurs nauséabondes dégagées par des cadavres en putréfaction, dit-il. Il invite les instances concernées à assurer le trois-letage des lieux infestés pour soulager les riverains. Écoutons Odangé lors de son passage jeudi au studio de Radio-Télé-Pacifique. Il répondait aux questions de Ketia Isaac, extravente qui dira mot. Depuis un semaine que M. Benzi a été arrêté dans la zone, bloqué toute activité, même si on a eu quitté, seulement ça a eu quitté, on a eu quitté en mauvaise odeur. Mais je ne pense pas que si vous habitez en zone, après retourner là, il y a peut-être résisté avec odeur ça. Après, c'est évident là du côté du Pacifique. Juste pour nous dire que si tout fait que vous n'y a pas quitté le côté du côté définitif, il faut retourner, mais si retourner, c'est comme si l'État a quitté toute saleté ça, toute odeur ça, pour nous respirer, tout ça qui est malade. Là, pour ne pas sentir tout le monde, pour ne pas sentir tout le monde, jusqu'à ce que vous êtes en zone privée avec l'État. Après, on décision, juste pour nous nettoyer, et puis pour nous vivre, parce que nous n'allons pas vivre dans l'environnement, l'environnement n'est pas sain et tout n'est pas normal. C'est ce que je regrette, que si tout fait que vous habitez en zone, vous êtes malade, et si vous êtes malade, ça pique là. Par ailleurs, Oldenge a indiqué que les établissements scolaires n'ont toujours pas repris du service, et les rideaux de fer des entreprises commerciales sont restés baissés. Ils exhortent les agents de l'Ordre à renforcer leur présence dans la plaine du cul-de-sac pour permettre le retour de la paix et de la stabilité. Écoutons-le toujours, micro de Kétia Isaac, extravain ski de Rameau. Je sais qu'à présent, nous allons aller mieux, mais l'école n'est pas ouvre. Quelques business ouvre, market ouvre, mais il y a un peu d'activités qui ne fonctionnent pas, le marché ne fonctionnent pas. L'heure que nous passons, nous regardons dans l'intervalle et le corridor, nous n'allons pas ouvre. Mais timidement, l'activité n'allons pas à l'école. L'église n'est pas ici encombrégeant qu'il y a plein de monde chaque dimanche et chaque mardi-jeune. Nous n'allons pas ouvre ça. Mais c'est ce que nous faisons. Nous n'allons pas présenter le bali, mais nous voulons présenter la police, qui ne passe pas constant. Mais c'est ce que nous demandons pour la police. Et puis, pour nous, nous n'allons pas peur pour l'autre, parce que l'autre, c'est l'autre. Et nous pensons que les décisions d'apprendre, pour non seulement pour l'État, pour nettoyer les zones, et puis pour désinfecter toute activité pour nous. Il n'y a pas d'activité, mais nous n'allons pas respirer bien. L'expiration est importante. Et nous n'allons pas être comme si pour nous aller, le fait qu'il retourne sur la maladie, que nous n'allons pas à l'école, et nous n'allons pas à l'école, et nous pensons que ça a son problème. Nous sommes aussi bons. Des signateurs de l'accord du 11 septembre ne cessent de fustiger le premier ministre du fait de n'avoir pas respecté ses engagements relatifs à un dégel de la crise. Le chef du gouvernement avait promis un apaisement socio-économique, mais la situation n'a fait qu'empirer, a dénoncé le leader de la force, l'ouverturienne réformiste Emmanuel Ménard. Pour lui, Ariel Henry a systématiquement violé le document qu'il a lui-même paraffé. Il appelle à l'unité de tous les acteurs pour faciliter une issue favorable à la crise, arguant l'incapacité du chef de la privature à assurer la gouvernance du pays. Écoutons les propos d'Emmanuel Ménard, recueillis au téléphone jeudi par Obelchard. Bon, Ariel Henry n'a pas d'applique à bord en septembre. Donc, nous demandez pour tout acteurs de l'Oshita pour nous rejoindre nous de la raison de tout le monde avec un formel projet de période intérieure. Ariel Henry n'a pas d'expecter n'y a pas d'accord qu'il a d'applique. C'est un écran de l'administration Pour sa part, Valérie Dutreuil, Jacques Essas a lu la reprise des portes parlées entre le premier ministre Ariel Henry et les porteurs de l'accord de Montana. Il se dit partisan de la poursuite du dialogue entre tous les acteurs dans l'optique de trouver une réponse à la crise multisectorielle qui mine le pays. Toutefois, il exhorte M. Henry à faire preuve de bonne volonté pour mettre un terme à cette situation qui ne fait qu'augmenter les souffrances de la majorité des citoyens. Il était aussi joint au téléphone par Obelchard. Nous regrettons que l'institution est tellement faible que c'est que c'est de l'accord de parler d'un moment. Or, dans tout pays, côté que la démocratie a jaillie il y a des journées, c'est que ces constitutions qui parlent, ces constitutions qui baissent sur le problème. Malheureusement, il y a une dysfonctionnalité dans toutes les constitutions que ce soit dans le niveau de la présidence, que ce soit dans le niveau du Parlement, etc. C'est malheureux, c'est triste de faire tirer le son de l'histoire qui venait à nous la journée. Mais nous regrettons qu'à l'heure actuelle, que la classe politique pour qu'on a une réponse à la population et nous pourrons nos solutions sur l'État à crise. On est capable de poser les vrais mots de la République tant que par exemple question de sécurité. Mais, c'est le bon signe de la Légout côté que de l'État des gens qui entendent qu'on a commencé par les lignes d'un club pour ne pas les causes du pays par question de l'éternité, par question de l'ordre de terrain, par question du partage. Et puis, pourquoi nous venons ici avec les épaissons de l'État parce que nous-mêmes nous voulons que le droit peut-être à l'État pour respecter de l'État de l'État de l'État Notre-Dame ont organisé une journée scientifique alimentée de débats. À l'occasion, la doyenne de la dite faculté et Sark-Joseph a mis l'accent sur le travail de cette catégorie de professionnels dont l'apport est considérable au système sanitaire en dépit des déficiences. Écoutons ses propos au micro de Hirsch Rézil et Josephilly François. La journée internationale des vies-vémères, c'est chaque année. C'est une date normalement en tenant compte de l'anniversaire de François Natinguel qui est la pionnière de cette profession pour ce que bien avant, comme vous l'avez entendu, la profession, il y a eu un cheminement. Au départ, c'était plutôt une vocation pour les religieuses. Après, c'était des soins de façon spontanée, orale, empirique. Et ensuite, ça est devenu un métier. Juste là, maintenant, il faut parler de la profession. Il faut dire que chaque année, pour nous, le 12 mai, c'est une façon de faire comprendre le travail que nous autres les infirmiers que nous réalisons. Certaines fois, les gens, peut-être qu'ils voient les infirmiers dans les hôpitaux et même peut-être dans d'autres axes, mais ne sachant pas qu'une infirmière ou l'infirmier, ce n'est pas seulement les hôpitaux. Par exemple, dans cette profession, il y a trois axes. Il y a l'axe des soins où vous avez les infirmières ou les infirmiers qui travaillent dans les hôpitaux qui donnent des soins curatifs. Par ailleurs, Esther-Joseph appelle les jeunes à ne pas se laisser décourager par les péripéties rencontrées au cours de leurs études. Elle renouvelle ses engagements d'accompagner ses étudiants en vue de pouvoir mieux assurer la relève dans le domaine. Elle est toujours au micro de Yann Chresil et Josephine François. Nous vivons dans un pays où nous vivons une situation assez difficile, dans un contexte sociopolitique difficile. N'importe quel citoyen, dans n'importe quel domaine qui s'en donne en tant que professionnel en Haïti, c'est difficile. Mais comme nous sommes des professionnels, on voit moins ces difficultés, on s'investit de plus en plus dans les soins, dans le service qu'on donne à la communauté. Non. Si nous cessons de travailler ou encore si nous cessons l'information, ça veut dire nous disons qu'il n'y a plus de malades. Notre raison d'être c'est parce qu'il y aura toujours des malades. S'il n'y a pas de malades, il n'y a pas d'infirmières. Bien que l'infirmière ne fait pas seulement les soins curatifs, il y a aussi les soins préventifs, même les soins palliatifs. Là, c'est vrai qu'il y a des grèves ou encore dans les hôpitaux, tout ça, mais ceci ne veut pas cela. Nous travaillons, nous continuons à former des infirmiers et des rivières parce qu'il y a la nécessité de former pour notre pays, parce que nous croyons, nous savons que d'une façon ou d'une autre, ça va changer. Même quand aujourd'hui on vit une situation difficile, on se dit peut-être qui sait. Dans quelques années, moi je ne serai plus là, il faut qu'il y ait quand même la relève. On ne va pas laisser des grèves ou encore d'autres situations, même sociopolitiques, nous empêchent de continuer à faire notre travail. De son côté, l'étudiante Marie-Jennifer Paul s'est réjouie de cette activité déclarant que la commémoration de cette journée a renforcé la conviction des jeunes de faire de cette profession un sacerdoce. Il invite d'autres jeunes à embrasser le métier d'infirmier et d'infirmière. ses propos. Avant tout, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile parce que ça demande parfois de se mettre de côté pour pouvoir se concentrer sur le travail qu'on a à faire, se concentrer sur les gens. C'est pourquoi en fait que normalement la première qualité d'une infirmière et d'une infirmière ça devrait être notre partie parce que normalement on doit pouvoir se mettre à la place de l'autre pour mieux le comprendre. Donc ça demande beaucoup de sacrifice mais aussi ça nous apprend à aimer plus l'autre, ça nous apprend à tolérer plus l'autre, ça nous apprend à connaître l'humain, ses faiblesses, ses forces aussi. Donc c'est vraiment un beau métier je pense que vous serez vraiment satisfaits donc vous pouvez venir et le pays en a besoin parce que le système de santé ici est vraiment à la renverse donc c'est à l'échelle internationale nous n'avons pas vraiment une bonne représentation donc avoir des infirmières et des infirmiers compétents qui peuvent vraiment nous représenter partout où nous allons donc ce serait vraiment formidable donc je vous invite à venir venez, venez apprendre que la société a besoin de vous les patients ont besoin de vous les malades ont besoin de vous donc venez en foot. Merci d'avoir été des nôtres c'est la toute fin de ce journal restez branché la télé pacifique pour passer un excellent moment au revoir à la prochaine. si vous jugez que cette vidéo est intéressante n'hésitez pas à liker et partager la vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos pour vous abonner à cette vidéo pour vous abonner à cette vidéo